Cette vidéo vous est présentée par la boutique universludo.ca Rendons les jeux accessibles à tous Salut les gamers, bienvenue dans le professeur Board Games, j'appelle David Moi c'est LP Aujourd'hui on continue notre top 100 de nos meilleurs jeux de tous les temps et on attaque le top 30 On est rendu dans le dernier tiers Donc 30 à 21, on commence à avoir des excellents jeux dans cette partie de la liste Donc on part ça Allons-y Pour mon numéro 30, on va y aller avec un bon vieux jeu coopératif Donc un jeu coopératif de dextérité, ce qui est quand même assez rare C'est Flip Ship Donc Flip Ship, on va devoir propulser des petits disques qui représentent des vaisseaux spatials Pour les lancer sur des ennemis qui sont représentés par des cartes Donc on est dans un jeu de Steel Tower Defense C'est Space Invaders, le jeu de dextérité Donc Space Invaders qui était un vieux jeu vidéo Donc on va devoir protéger la ville contre les vaisseaux qui vont descendre et qui vont essayer de l'attaquer, de la bombarder Donc on va avoir des vaisseaux, on va les flipper dans les airs, les faire tomber sur les cartes pour les détruire Et nos petits vaisseaux vont avoir des petites habiletés Je pense que c'est ce qui rajoute aussi une belle petite saveur au jeu Que mon vaisseau, moi si j'en l'envoie, c'est pas sur la lune qui est là Je peux attaquer n'importe quel vaisseau dans cette rangée-là Ou ce vaisseau-là, si je l'envoie dans le Mothership, je peux le relancer une autre fois Il y a une espèce de gros Mothership en 3D qui est en arrière de tous les vaisseaux Et pour l'attaquer, il faut littéralement envoyer nos vaisseaux dans le Mothership Elle est loin Il est loin dans le vaisseau-là Et à chaque fois qu'on le pung le Mothership, c'est comme yes, on est vraiment content J'ai perdu plus souvent que j'ai gagné ce jeu Donc vraiment cool comme petit jeu coopératif, ça a une ambiance aussi, jeu de party aussi Donc Flip Ship, mon numéro 30 En mon cas, mon numéro 30 n'est pas du tout coopératif C'est un gros jeu euro Où on doit collecter du blé, nourrir son monde, etc Sa particularité, lui, c'est qu'il y a une roulette au milieu Qui, quand on la tourne, affecte différentes roues qui sont autour du plateau Sur chacun de ces roues-là, c'est là où on place les ouvriers Puis à chaque tour de jeu, on fait avancer la roue qui fait avancer toutes les autres roues Donc l'idée, c'est qu'on va placer un ouvrier à une place Puis plus on réussit à le laisser-là longtemps, plus son action va être efficace Et ceux qui ne l'ont pas encore reconnu, je parle évidemment de Zolkin Zolkin, c'est un excellent jeu euro David l'avait nommé il y a deux ou trois segments C'est un excellent jeu euro Un jeu de gestion de ressources, de placement d'ouvriers Puis là, c'est vraiment la mécanique, la roue au centre qui vient affecter l'engrenage Qui affecte tous les engrenages autour Fait que là, on va aller décider si on a investi du temps pour augmenter nos pistes sur les différentes pistes de temps Qui nous rapportent d'autres points Ou est-ce que je développe des nouvelles technologies Ou je vais avec des ressources Il y a beaucoup de façons de marquer des points Pour construire des bâtiments Il y a un paquet de trucs à faire Puis c'est pas un jeu qui est facile d'approche Faut bien planifier ses affaires Faut bien planifier parce que de base, le système est super simple C'est le genre de jeu où je place un ouvrier Ou j'en prends un, c'est tout Fait que c'est juste ça mon tour Je place un ouvrier Puis ok, mon tour finisse Quand ça vient à moi, ok, je prends lui Maintenant que c'est la tournée Fait que c'est de son action Puis je peux pas rien faire Fait qu'une fois que tous mes oubliés sont placés J'aimerais ça tous les laisser traîner là, deux, trois tours de plus Pour affaire des actions puissantes Mais je suis obligé d'en ramasser un Pour pouvoir le replacer ailleurs Puis là, je peux avoir quelqu'un qui me bloque le premier espace Fait que je vais payer un surcoût Pour laisser un espace qui est plus loin Fait que c'est un jeu super intéressant Des belles mécaniques Mais c'est un jeu quand même assez difficile d'approche Parce que je planifie d'avance ce que je vais faire Puis je peux Puis il y a un joueur qui a déjà joué Quand même un certain avantage dans ce jeu-là Versus un joueur qui a jamais joué Ça reste un jeu qui est beau, qui est efficace Puis c'est un très très beau jeu si on aime les jeux euro Très original aussi Très original aussi Puis c'est une thématique Maya Fait que j'en ai pas vu tant que ça Mais le système des roues, ça c'est... Le système des roues, c'est la seule fois que j'ai vu ça Fait que, vous avez le cas de mon numéro 30 Mon numéro 29 C'est un jeu coopératif Qui a probablement dans les pires Le deuxième jeu avec les pires figurines Que j'ai vu dans ma vie Le premier étant Guardian Chronicle Le deuxième jeu, c'est Projet Elite C'est un jeu coopératif Où il faut repousser des vagues d'ennemis En temps réel Avec des tours qui durent 2 minutes D'action Puis après, entre les tours Là, on a autant de temps qu'on veut Pour jaser, discuter stratégie Faire nos affaires Mais concrètement, le tour de jeu C'est de jeter des dés en temps réel C'est un peu à la façon de faire Un peu comme Escape Un peu comme Escape que j'ai présenté précédemment Mais un petit peu plus gamer Parce que dans celui-là, c'est que je vais avoir Par exemple, différentes armes Des objets devant moi Des trucs, la tech Que je vais vouloir rouler des dés Pour activer mes armes Puis j'ai quand même une autre série de dés Qui sont des simples dés numérotés d'un à six Parce que les dés de base, c'est des dés Avec des symboles Que je vais utiliser pour activer Puis quand j'ai réussi à activer mon arme à feu Là, je lance mes dés Puis c'est mon arme à feu qui détermine Le nombre de dés que je lance Le nombre de succès que ça me prend Quelle distance je peux tirer, etc Je vais rouler mes dés aussi Pour me déplacer sur le plateau C'est un jeu qu'on va choisir une mission La mission va me donner C'est quoi l'objectif pour la partie J'ai 3-4 plateaux de jeu recto-verso Qui viennent avec le jeu Fait que j'ai le choix Je peux choisir la nouvelle difficulté De ma mission Puis les plus difficiles Sont vraiment très difficiles Puis on va se promener sur le plateau À repousser des vagues d'ennemis Une après l'autre Puis quand le tour de jeu se termine Les ennemis, eux, vont jouer Dans un tour qui est non chronométré Puis là, ils peuvent nous pousser Nous faire des dégâts Nous tirer dessus Puis s'il y a un ennemi Qui se rend dans notre zone de base Parce que l'autre, ça déplace à tous les tours On perd automatiquement Fait que c'est un autre tower defense Ouais, un style En quelque sorte Puis c'est un jeu que malheureusement Les miniatures sont vraiment laides C'est un espèce de Gros mottons plastiques C'est un espèce de bloc de plastique Rouge, gris et bleu Et jaune Mais les mécaniques du jeu Sont tellement bonnes Que c'est un jeu qui se mérite Quand même une très très belle place Pour moi Et heureusement Il va y avoir une réédition Fait par nous autres Que Simon Fait qu'on devrait être correct Au niveau des figurines après ça Puis en passant Ma copie et ta vente Si quelqu'un la veut Vous avez juste à me contacter Fait que sur ça Numéro 29 C'est un jeu où il faut essayer De deviner ce que les autres pensent Donc c'est le jeu The Mind Donc un jeu coopératif Où on va tout simplement avoir des cartes Qui sont numérotées d'un à cent Dans nos mains Et on va devoir les jouer En ordre croissant Et cela sans se communiquer Quoi que de quelque autre façon Sans parler Sans langage corporel Pas de clin d'oeil à gauche non plus Donc il faudrait aller au feeling Ça a l'air vraiment weird Comme jeu Mais ça fonctionne vraiment bien Il faut jouer pour le comprendre Parce que même moi et David Ça avait été la même chose Quand on s'est défié d'expiration On était comme Comment tu veux qu'on gagne Si tu veux qu'on place les cartes En ordre de menter Sans se parler C'est de 1 à 100 Ça se peut que je pongue 44 Puis que tu pongues 43 Comment tu veux qu'on sache Dans quel ordre On va placer ça Le feeling Il faut être synchronisé Puis le pain C'est que tu viens meilleur Avec le temps Plus tu joues avec le même groupe Mieux c'est Puis là il y en a qui disent C'est facile le jeu Faut que tu comptes dans ta tête Mais non Tu n'as pas le droit de compter C'est écrit des règles Il ne faut pas tricher Il faut vraiment se prêter au jeu Il faut vraiment le faire Comme il nous le présente Et ça fonctionne très bien Et c'est une expérience de jeu Vraiment spéciale Puis quand on se rend loin Puis qu'on réussit un niveau Je ne sais pas On est rendu au niveau 7 ou 8 Dans le fond À chaque niveau C'est le nombre de cartes Que les joueurs ont dans les mains Donc si on est au niveau 8 On a 8 cartes chacun dans les mains Quand tu joues à 4 C'est 32 cartes Qu'il faut placer dans l'ordre C'est pas évident Puis là Quand tu réussis un niveau Comme ça à 4 joueurs On a placé 32 cartes Sans se parler dans le bon ordre C'est comme l'euphorie Dans la salle On dirait qu'on vient de réussir De battre le boss D'un final D'un jeu de campagne Mais non On vient de finir Un niveau à 2 mains Donc on se sent vraiment Investis dans le jeu On a un niveau d'excitation Qui est vraiment grand Donc 2 mains Même si vous êtes sceptiques Je vous conseille fortement D'essayer ce jeu-là Si vous connaissez quelqu'un Qui l'a Ou à l'essayer ça Dans un pub De toute façon Il coûte une vingtaine de dollars Même pas Je pense que c'est 15 dollars Donc 2 mains Vraiment Un superbe jeu Donc mon numéro 29 Pour mon numéro 28 J'ai choisi un jeu Que tu as déjà mentionné Qui est un jeu coopératif En temps réel Donc c'est Tale of Pirates Donc le jeu coopératif Où qu'on incarne Les membres d'un équipage De pirates On a notre bateau En 3 dimensions On a des ouvriers Qui sont des sabliers Qu'on va aller placer Dans les endroits Pour pouvoir faire Différentes actions Pour pouvoir aller Naviguer le bateau Le faire tourner Vers les objectifs Où on veut aller On peut aller Activer les canons Etc Ce qui est vraiment cool Aussi Comme tu avais déjà mentionné C'est que c'est un jeu Campagne Et que le jeu Au fil des parties Va évoluer Et qu'on va ajouter Des nouvelles règles Des nouvelles composantes Même Des nouvelles actions Des disponibles Et bon J'ai joué quand même Les 2-3 premières parties Seulement Mais on voit quand même La progression Chaque game Est très très différente Chaque partie Est très différente Des parties précédentes Les 10 parties Elles sont relativement Différentes Les unes ou deux autres Peut-être mis à part La première Qui est plus une partie D'un historien Qu'on t'explique Les règles de base Donc vraiment agréable Comme expérience Puis bon J'ai hâte d'essayer Les autres parties Dans un A Tale of Pirates Mon numéro 28 Dans mon cas Mon numéro 28 On parle d'un très 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 gros jeu Euro Gros jeu qui prend de la place Sur la table Puis gros jeu Qui prend de la place Au niveau des règles Puis de l'espace mental Ça s'appelle Archipelago Archipelago Dans le fond C'est un jeu Où on va coloniser Le nouveau monde En quelque sorte Fait qu'on va arriver au début du jeu Avec un petit bateau Sur une tuile hexagonale Puis on va avoir On va avoir une plage Puis on va débarquer Sur la plage Puis on va aller explorer Puis on va avoir des montagnes Puis des forêts Puis etc Puis à chaque fois Qu'on va révéler Les nouvelles tuiles Il peut y avoir Des petites huttes Qui sont des locaux Qu'on peut engager Pour être poli Il n'y a pas d'esculaire Dans le jeu Non mais non C'est un jeu Qui est assez respectueux De comment les choses Se sont passées Et moins respectueux Des gens impliqués Mais c'est un jeu Où on va vraiment Coloniser le nouveau monde Il y a vraiment Énormément de règles Dans ce jeu Tu as des bâtiments Que tu peux construire Tu as les ressources Que tu peux récolter Dans le nouveau monde Puis selon les bâtiments Ou sur Kaltus Tu les construis Tu vas avoir des petits Meeples Si tu as un estif Tout le monde va gagner Par le biais D'un point de victoire Après un certain nombre De taux de jeu Mais tu as une espèce De marqueur De révolte Qui peut monter Selon comment nous Gérons collectivement La colonie Puis s'il monte trop haut La colonie va se révolter Puis tout le monde va perdre Puis il n'y a juste pas de finale Puis tu as un marché intérieur Où tu peux acheter Et vendre des ressources Dans le marché intérieur Mais tu peux en retourner Aussi en Europe Des ressources Fait que tu as un marché extérieur Fait que tu as une espèce De côté Pas en chair Mais stock Un côté boursier Un marché boursier Que tu vas vendre des ressources Ça va remplir des cases Puis là si la pluie Tu remplis des cases Sur tes ressources de poisson Par exemple Moins de poisson Va coûter cher Mais moins il va te rapporter D'argent Quand toi tu vas en produire Fait que tu as un aspect boursier Autour de ça Puis en plus Tu as une condition de fin de partie Qui est variable Qui est super intéressante Où chaque joueur va piger Une carte Puis sur sa carte Il y a une condition de fin de partie Puis une façon de marquer Des points de victoire En fin de la partie Puis moi je connais juste la mienne Fait que la mienne Ça peut être écrit La quatrième église Qu'on construit La game est finie Fait que moi je sais Que si on construit Quatre églises au total Sur le plateau La game se termine Mais chaque autre joueur A une condition de fin de partie Comme celle-là Que je sais pas c'est quoi C'est vraiment une surprise Ça peut être le cinquième part Ça peut être un certain nombre De population qui est atteinte Ça peut être un paquet d'affaires Puis moi sur ma carte Il y a aussi Tu vas marquer Celui qui a le plus De ressources de tel type Va faire tant de points de victoire Celui qui est deuxième Va faire tant Celui qui est troisième Va faire tant Fait que je sais Que dans cette partie-là Les ananas vont avoir Plans de points de victoire Fait que moi Pour ta carte seulement Ça ferait des points de victoire Pour tout le monde Fait que là Tout le monde me voit Me garrocher dans les ananas Fait qu'ils font D'après moi Les ananas valent Des points de victoire Dans cette game-là Puis moi je fais la même chose Avec les cartes Que les trois ou quatre Autres joueurs ont Là je vois que lui Il veut contrôler Plein de temples Puis lui Il engage plein de locaux Puis lui Il fait tel truc Il renvoie Plein de ressources au pays Fait que d'après moi Ça c'est des façons De marquer des points de victoire Fait que t'essaies De suivre ce que les autres font De comprendre Il y en a juste Pour que tout le monde Perde son temps avec ça Puis en plus de ça T'as un système De carte de crise À tous les tours de jeu Tu peux avoir des crises Qu'il faut résoudre collectivement Parce que là Il y a une crise De nourriture dans la colonie Fait qu'il faut fournir de l'argent Sinon tous nos ouvriers Ils vont commencer à mourir Puis être malades Puis etc Fait qu'il y a un paquet De choses qui se passent Mais c'est un jeu Qui est super beau Qui a des super belles composantes Beaucoup beaucoup De choses qui se passent Mais si on aime les jeux Au euro Ou il y a de la négociation Parce qu'on peut échanger Des ressources avec les autres On peut laisser le terrain À l'autre Fait qu'il y a la négociation Il y a la gestion de ressources Il y a du contrôle de territoire Il n'y a pas vraiment De conflits Mais un peu Il y a du marché boursier Il y a vraiment Beaucoup de choses Qui se passent à l'intérieur Mais c'est un très 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 Bon et beau jeu Qui s'appelle Archipelago Mon numéro 28 Mon numéro 27 Ça arrive de plus en plus souvent C'est un jeu Qui a déjà été nommé C'est un jeu Où pour la troisième fois Dans les jeux que je nomme On repousse une invasion extraterrestre C'est XCOM The Board Game On a un jeu en temps réel Où on a une phase David en a parlé Dans les années 60-70 On a une phase en temps réel Où il y a quelqu'un Qui gère une application Qui va donner plein de consignes Puis d'instructions À tout le monde Il va dire aux scientifiques De préparer ses stations de recherche Il va dire À celui qui gère L'esquadron de tactique Au sol De placer ses soldats Pour défendre la base Pour aller faire des missions Il y en a un qui gère Les avions Il y en a un qui gère Les satellites Etc Puis tout le monde Va avoir à faire ça en temps réel En suivant Une espèce d'ordre Préprogrammée dans l'application Puis une fois que La phase entérielle est terminée On résout Toutes les ressources Qu'on a consacrées À essayer de résoudre Les différentes crises On résout pour voir Qu'est-ce qui se passe Puis on fait ça 4-5 tours de jeu Il y a une mission finale Qui va pas Qui va nous permettre De gagner la partie Ou de la perdre Puis il y a 3-4 façons De perdre la partie Si on serait à la fin Puis on n'a pas réussi Si la base perd Il y a différentes conditions De défaite C'est vraiment Une belle utilisation D'une application C'est une des meilleures Utilations d'applications Peut-être avec Tale of Pirate C'est une des meilleures Utilations d'applications Que j'ai vu dans le jeu Parce que T'as des événements Qui vont popper Dans le milieu du tour T'as des L'application À chaque tour de jeu Elle te demande De faire une espèce De mise à jour De comment ta partie Spasse Puis elle Elle va ajuster ça Pour le tour suivant Elle va dire Ok T'as pas réussi À pousser Tous les Ovnis Qui sont en orbite Fait que le prochain tour Je vais te donner Des fausses informations Parce que t'as des aliens Qui brouillent tes satellites Qui brouillent tes satellites Ou qui rendent moins efficace La communication sur Terre Fait que c'est un super beau jeu Des belles composantes C'est Fantasy Flight Qui le fait Si je me trompe pas C'est des belles composantes Puis ça c'est un jeu Relativement simple d'approche Peut-être son principal défaut C'est que pour vraiment Bien jouer Il faut faire le tutoriel Puis le tutoriel Dure quand même une bonne heure Fait que la première fois Que tu joues T'as ta première heure D'apprentissage Ouais mais c'est un jeu Qui s'explique pas vraiment Faut vraiment vivre Pour pouvoir Fait que c'est pas De manière d'instruction Qui vient avec le jeu Faut que tu partes l'application Puis tu commences à jouer Exact Il y a ta petite feuille Qui dit comment installer le jeu Puis après il dit Parle l'application Fait le tutoriel Puis on va t'expliquer Comment ça marche Fait que c'est peut-être Un petit défaut Mais sinon c'est un super beau Et bon jeu Efficace Qui se joue en dedans D'une heure et demie Deux heures à peu près Puis que tout le monde Tout le monde s'y plaît Puis tout le monde a un rôle différent Il est asymétrique aussi Fait que tout le monde gère Ces choses de façon différente Donc XCOM The Board Game Numéro 27 Moi mon numéro 27 J'y vais avec une grosse nouveauté Je pense que tu l'as pas reçu encore Reçu De Kickstarter Qui s'appelle Lars of Ellis Je l'ai pas reçu Parce que tu as demandé La version française Ouais Ouais C'est ça Mais c'est pas Plus tard Mais il n'a pas joué Donc Lars of Ellis Qui est un gros jeu De conquête De contrôle de territoire On est dans l'espèce De mythologie grecque Mais une mythologie grecque Sci-fi un peu Grosso modo C'est qu'il y a des espèces De vaisseaux aliens Justement Qui se sont crachés sur terre Mais à l'époque De la Grèce antique Puis les grecs Qui ont ramassé ça Pour être capables D'exploiter la technologie Qui était Fait que là T'as Achille Avec une armure en métal Puis un peu de feu Ouais C'est un bel twist Sur le style mythologique Parce que bon C'est sûr que des jeux Dans la mythologie Il y en a un Puis un autre Donc de mettre ça Un peu science-fiction C'était original En partant C'est un jeu Où on va avoir Des figurines On a aussi des espèces De gros monuments Sur le plateau Qui sont dédiés aux dieux Que les joueurs Vont pouvoir construire En temps Pendant la partie En fait Et on va racheter Comme des gros morceaux Sur les monuments Puis ça fait une espèce De gros personnages Sur le plateau Qui sont des statues divines Plus ces statues-là Vont avancer Plus on va avoir De bonus aussi Pour aller vénérer Ces dieux-là On va avoir aussi Un héros Qu'on va jouer Donc on va pouvoir jouer Achille, Hercule, etc Ces héros-là Vont pouvoir se promener Sur le plateau Ils vont pouvoir Aller faire des quêtes Donc ils vont pouvoir Aller faire des quêtes Récolter différentes choses Vont pouvoir aller affronter Des créatures mythiques Aussi Comme le cerbeur Le minotaure, etc On va avoir nos armées normales Qui vont essayer de contrôler Les territoires Contrôler les différents temples Et ce qui est vraiment cool Dans ce jeu-là C'est la façon de gagner En fait Il y en a plusieurs Il y en a 4 ou 5 Donc je peux gagner En contrôlant un certain nombre De territoires Je peux gagner En combattant un certain nombre De créatures mythiques Je peux gagner En contrôlant un certain nombre De temples Donc il y a plusieurs façons Puis en contrôlant Une région complète Une région Où il y a une merveille Qui est complétée Ou un monument Qui est complété Donc c'est ça Il y a plusieurs conditions De victoire Fait qu'il faut vraiment S'adapter à ce qui se passe À ce que les autres font Fait que les joueurs-là Je vois qu'ils s'enlignent Sur telle sorte de victoire Mais il faut que j'aille le bloquer Il faut que j'aille enlever Un territoire Donc vraiment le fun La confrontation aussi Plein d'options dans le jeu Donc vraiment intéressant Ça ressemble beaucoup Au jeu Kemet Qu'on va peut-être reparler Plus tard Éventuellement Donc mon numéro 27 Lords of Ellis Pour mon numéro 26 J'y vais avec un jeu 100% québécois Donc c'est-à-dire Un jeu édité Par un éditeur québécois Et un jeu D'un auteur québécois Ce qui est quand même Assez rare Dans le marché Du board game Donc c'est le jeu Des cryptos Donc des cryptos Du scorpion masqué Qui est un jeu Équipe contre équipe Donc on est dans Un jeu de party Mais qui demande quand même Un peu plus de réflexion Qu'un jeu de party Traditionnel Donc chaque équipe Va avoir une espèce De paravent Avec 4 mots Qui sont cachés En arrière Que l'équipe a accès A ces mots-là Mais que l'équipe adverse Ne voit pas Évidemment Et on va devoir Un joueur dans l'équipe Va devoir piocher une carte Avec un code À 3 chiffres Puis dans le fond Les chiffres sont associés Aux 4 mots Qui sont sur notre écran Donc le joueur Je suis tellement flou Dans mes indices Que mon équipe Est pas capable De deviner mon code Mais là On va avoir Un jeton de pénalité Si on a 2 pénalités On va perdre la partie Aussi J'aime beaucoup La subtilité Dans ce jeu-là Donc ça prend Un jeu de devinette Assez classique Assez standard Mais là On rajoute Comme un deuxième niveau Faut que je donne Des indices Qui sont bons Pour mon équipe Parce que mes indices Faut qu'ils soient Assez clairs Pour mon coéquipier Mais faut pas Qu'ils soient trop Parce que de tour En tour Si mon premier mot Je le sais pas C'est neige Mon premier mot Puis la première fois Que je le fais deviner Je dis hiver Puis la deuxième fois Je dis froid Puis la troisième fois Je dis blanc Ils vont se douter C'est quoi Ils vont rapidement Deviner que c'est neige Mais si je dis Je sais pas Reine Pour la reine des neiges Ça sera pas de neige Qui va popper Ou peut-être pas Ça va les mélanger Un peu Mais ça peut Je vais essayer De lancer des fausses pistes Alors que lui Il va bien voir Reine neige Il va faire le lien de suite Parce qu'il voit Le mot Le mot coéquipier Il voit les indices Que je donne Il voit Fait que l'idée C'est d'être capable D'intercepter le code De son adversaire Plus souvent Que l'adversaire Tant qu'il est capable D'intercepter un autre Fait que oui Je suis d'accord Donc vraiment agréable Comme jeu Le deuxième niveau De devinette Puis de subtilité De ses indices Je devais essayer D'envoyer l'autre équipe Dans une autre direction Avec un mot Pour les mélanger Donc vraiment le fun Des cryptos Mon numéro 26 Dans mon cas Mon numéro 26 C'est un gros jeu De figurines Un contre tout Le monde Dans lesquels On va jouer Dans une vieille littérature Des années 20 30 Et je vais nommé Conan Conan Dans Conan Il y a un joueur Dans le fond Qui va interpréter Les forces du mal Les autres joueurs Vont se séparer Les héros Puis ils vont se battre Parce qu'il y a un dung Qui va vouloir faire Conan en personne Parce qu'il est Beaucoup plus puissant Que les autres Et on va choisir Un scénario Il n'y a pas de mode Campagne de base Mais il y a une extension Qui permet de faire Une campagne avec le jeu Mais de base C'est un jeu à scénario Et non pas un jeu de campagne Puis chaque joueur Va avoir son objectif De victoire Le premier qui atteint Cet objectif L'emporte Dans le fond Soit le groupe Soit le vilain Mais il y a Chaque camp A une particularité Qui fait que J'ai beaucoup aimé Cet jeu One vs. All Dans le cas des héros C'est qu'ils n'ont pas D'ordre de taux de jeu Programé Ils jouent Dans l'ordre Qu'ils le veulent Autant de fois Qu'ils le veulent Selon l'énergie Qu'ils ont à dépenser Donc David contrôle Conan Pour dire Moi je rentre dans la pièce Puis je tue Les deux bonhommes Qui sont là Ils réussissent à les tuer Moi j'ai le petit voleur En arrière Je rentre dans la pièce Puis j'ouvre le coffre Maintenant que le coffre Il est ouvert Toi tu ramasses L'épée que j'ai trouvé Dans le coffre Et tu ressors Puis tu la lances Sur un bonhomme Qui est là Puis moi je ressors Puis je suis de l'arc Sur l'autre Fait que le machin Il arrive Puis il commence A faire quelque chose Puis après Conan Il réagit Puis c'est juste Quand on a tout fini De faire nos affaires Qu'on dit Ok notre tour est fini C'est à toi Tu peux y aller Fait que c'est un système De gestion De cristaux d'action Qu'au début de mon tour De jeu Je vais décider Si je suis actif Ou passif Si je suis passif J'en gérerai plus Mais je peux juste Me défendre Si je suis actif J'en gérerai pas beaucoup Mais je peux ajouter Toutes les actions Que je jouais dans mon tour Fait qu'on va essayer De se programmer Puis dire Ok Conan Il a besoin De se reposer Ce tour là Fait que nous autres On va le backer On va l'attaquer Un petit peu au tour Conan fait rien Pendant un tour Fait que le Cet système là Est vraiment intéressant Puis en plus Le vilain Il a aussi un système Vraiment cool à jouer Où il y a une espèce De rivière de personnages Avec tous les tuiles Des vilains Qu'il peut activer Puis lui Il peut en activer Deux par tour Ils sont numérotés De 1 à 8 Mais on peut changer Les tuiles de place Fait que l'idée C'est que si je veux Activer le monstre Qui est en dessous De la tuile 3 Je paye 3 cristaux Mais je le tasse Puis je l'amène à la fin Puis je pousse les autres Fait que celui qui était 4 Mais maintenant Ça coûte 3 à l'activer Mais celui qui était 3 Il vient de tomber à 8 D'activation Je peux l'activer 2 fois D'affilé si je veux Mais la deuxième fois C'est très cher Puis il bougera pas Fait que coûtera pas moins cher La prochaine fois Je peux activer tout le temps Le 1 Il me coûte jamais Très cher à activer Mais c'est pas nécessairement Celui-là que j'ai besoin Parce que c'est le bonhomme Qui est à l'autre bout de la map Qui est pas proche de personne Fait que cette mécanique-là Est super intéressante On peut dépenser de l'énergie Pour faire des relances Si on est pas satisfait De nos jeux de 2 Il y a beaucoup de choix De missions différentes Moi je pense que J'ai toutes les extensions En termes de missions Fait que j'ai vraiment Un grand choix de missions Puis ils ont des impressions Vraiment différentes Il y en a dans la neige Il y en a sur des bateaux Il y en a dans des sous-terrains Fait que c'est vraiment Un beau jeu Un bon jeu C'est un bon système Pour un 1 contre tous Parce que celui qui est le 1 Il n'a pas un système Très complexe aussi Fait que il n'a pas besoin Nécemment de connaître Le jeu plus que les autres C'est le seul jeu Que j'ai qui est 1 contre tous Que j'ai déjà fait Il y a 2 jeux que j'ai Qui sont 1 contre tous Que j'ai déjà fait jouer Une première partie Un joueur qui n'avait jamais joué Le rôle du vilain Puis qui ne s'est pas perdu Dans ce qu'il avait à faire C'est un des seuls Que j'ai qui est comme ça La plupart C'est même un Descent Ou un Emperor of the Soul Celui qui est le 1 contre tous Qui est le 1 Il doit avoir joué Une couple de parties De l'autre bord avant Pour comprendre le système De jeu Dans le Canada Ce n'est pas nécessaire Tu peux pitcher dedans Directement Puis tu vas te retrouver Puis tu vas être capable D'offrir un bon challenge Au joueur Fait que c'est un bon système Imagine si on utilisait Ce système-là Dans un univers Comme celui de Batman Qu'est-ce que ça serait Mettons Ça serait fou Ça serait débile Il y aurait de l'argent À faire On en reparle l'année prochaine Mon choix numéro 25 Qui est un autre jeu Issu de Kickstarter Ça a été je crois Une des belles surprises Qu'il y a eu Sur Kickstarter C'est grosso modo Un livre dont vous êtes L'héros sur plateau Ça s'appelle Le 7ème continent Dans le 7ème continent On a des joueurs C'est un peu même Dans le verre Je dirais Que tout l'ouest Un peu surnaturel Sur naturel Avec des malédictions Puis des étranges créatures Mais grosso modo On a des aventuriers Qui avons trouvé Un 7ème continent Qui ont été maudits Pendant qu'on y était Et qui retournent Pour trouver un moyen De lever cette malédiction-là Puis on va explorer Un continent Mais ce sont des petites Cartes carrées Qu'on va placer Sur le plateau Puis sur la carte Il y a différents numéros Qui sont associés À différentes actions Qu'on veut faire Si je vais aller Vers le nord Je vais tourner La carte 322 Puis je vais aller chercher Dans une grosse boîte de cartes La carte 322 Je vais la placer là Puis ça va être Le nord a l'air d'être ça Puis physiquement Les cartes Une fois qu'on les met Des unités Descendez On a un continent Qui s'étale Devant nos yeux Mais sur la même carte Je peux avoir Un arbre Avec une écorce abîmée Puis ça va être écrit Il y a 17 dessus Puis il y a une petite Difficulté d'action En dessous Fait que je peux tenter Cette action là Puis si je la réussis Je vais aller voir La carte 17 Puis là c'est Je fouille dans l'arbre Puis je trouve XYZ chose Fait que c'est un jeu Extrêmement narratif Avec un système d'action Qui repose sur une prise de risque Parce qu'on a un Quand on dessine des actions On va tourner des cartes D'une grosse pile de cartes Sur ces cartes là Il y a des succès Ou des demi-succès Puis on va cumuler Ces succès Ces demi-succès Ensemble Pour calculer La réussite Ou l'échec De l'action Qu'on essaie d'entreprendre Mais l'idée C'est qu'il y a Une base de cartes Qu'on doit révéler Pour entreprendre l'action Mais après On peut en révéler Tant qu'on veut Sauf que ces actions là Représentent aussi Les points de vie Collectifs du groupe Dans lesquels on est Fait que s'il y a une action Que ça me prend 4 succès Puis je peux dire On va tourner 12 cartes On va être sûr de l'avoir Mais j'ai 25 cartes En points de vie Fait que si j'en tourne 12 J'ai passé la moitié De l'énergie du groupe Pour une seule action C'est ce qu'il y a Puis là on peut trouver Les endroits pêchés Chassés Puis donc On récupère des cartes De notre défense Qu'on rebrasse dans notre pige En plus de ça Chaque carte Qu'on révèle pour les actions On peut en garder une Puis cette carte là Ça peut être une idée Quelque chose qu'on va développer Plus tard Dans les cartes Qui servent à faire des succès Fait que si on révèle Beaucoup de cartes Pour tenter une action On peut en garder une On a plus de choix Qu'on va garder dans notre main Puis qu'on va pouvoir utiliser Plus tard pour construire un objet Ou j'ai eu l'idée De construire des raquettes Fait que ça va être plus facile Marcher dans la neige Si on en trouve Des trucs comme ça Fait qu'il y a un super bel aspect D'exploration C'est le meilleur jeu D'exploration que je connais Point Il n'y en a pas d'autres Des meilleurs Au niveau de l'aspect exploration Parce que le jeu N'est que ça De l'exploration Puis il y a des mystères Qu'on risque de faire résoudre Même si on joue Une ou deux ou trois parties Une partie en fait Tu veux quoi Une 15-20 heures Mais tu peux comme sauvegarder En environ 15 heures Ouais tu peux comme sauvegarder Un peu comme Les Swervements précédemment Il y a un système de sauvegarde À l'intérieur Qui est extrêmement efficace Ça prend 5 minutes De sauvegarder une partie Tu regardes la dernière carte Les objets des joueurs Il y a des petites cartes Pour se rappeler la résistance Parce que les objets Elles vont s'habiller Et on finit pas à se briser Mais bref Il y a des petites cartes Qui servent à se rappeler La résistance Et tes objets sont rendus où Etc Fait que c'est super simple De sauvegarder Puis de replacer le jeu Fait que vraiment Un super beau jeu Des belles composantes Il y a une extension Qui s'en vient Qui se permet de se promener En montgolfière Au-dessus du continent Pourquoi pas Ou de se déplacer Dans des rails Dans des tunnels souterrains Sous le continent Fait que j'ai hâte de voir Qu'est-ce que ça va amener Un jeu qui a des belles composantes Un graphisme Des cartes C'est assez incroyable Puis un autre ici Comme Ryan Lockett C'est eux-mêmes Les créateurs Les concepteurs Qui ont travaillé Des années Qui ont travaillé C'est fou Ren Avec un mille de temps D'argent Sur ce jeu-là D'investissement Mais c'est un super beau jeu Si vous aimez L'aspect d'exploration C'est sûr que Ce qu'on voit sur Internet Des fois les gens Ce qui lui reprochent C'est qu'on n'a pas l'impression Qu'on a des décisions Importantes à prendre Je dirais Parce que c'est Un peu comme un livre Dans « You're the hero » Si je vais par en haut J'ai aucune idée Je ne sais pas où je m'en vais Fait que c'est la force D'explorer l'île Qu'on découvre Puis qu'on en apprend sur l'île Fait qu'il faut aimer Cet aspect-là De foncer dans l'inconnu Sans savoir Si je prends des bonnes décisions Ou non Fait qu'il y a cet aspect-là Je pourrais comprendre Que ça déplaise à certains Mais moi j'ai beaucoup aimé Fait que mon numéro On est à quoi Le 25 Si ça tient le considère Moi mon numéro 25 C'est un jeu coopératif Un gros jeu coopératif Mais pour gamer Et c'est Spirit Island Dans Spirit Island On va incarner Des esprits élémentaires Qui sont sur une espèce D'île mystérieuse Et dans le fond Les méchants Ça va être les méchants colons Qui s'en viennent sur l'île Pour pouvoir s'installer Pour pouvoir défricher la nature Et construire des villes Donc on doit les repousser On doit utiliser nos éléments Pour les combattre On doit aussi utiliser la peur Pour leur faire peur Pour qu'ils quittent l'île Donc on va avoir Une espèce de génération De points de peur Et quand on va atteindre Un certain seuil De points de peur On va avoir un effet Qui va se déclencher Qui est bénéfique pour nous Parce que c'est nous Qui faisons peur aux colons Et on va Ce jeu là C'est un jeu avec des cartes En fait On va choisir un esprit Ça peut être L'esprit de la terre L'esprit du feu L'esprit de l'eau Du vent L'esprit des éclairs Etc Il y a quand même Une dizaine d'esprits À l'intérieur du jeu Chaque esprit Il va avoir Ses propres pouvoirs Ses propres statistiques Et aussi Ses propres cartes de départ Totalement différent Le gameplay Va être totalement différent Sur un esprit Ou un autre Les esprits ont des forces Des faiblesses On va essayer De balancer l'équipe Pour être le plus efficace Possible Et pendant la partie On va avoir un aspect Un peu deck building Où on va pouvoir Acheter des nouvelles cartes De pouvoir Qu'on va pouvoir Ajouter à notre main Pour pouvoir les jouer On va pouvoir Sacrifier des pouvoirs Mineurs Pour apprendre des pouvoirs Majeurs Qui ont des cartes Très très puissantes Et ce qui est le fun C'est l'aspect De progression Dans le jeu À chaque début de tour Notre esprit Va grandir en puissance Et on va le faire Monter de niveau En augmentant Sur des pistes Donc on va choisir Sur quelle piste On veut augmenter Est-ce qu'on veut Générer plus d'énergie Pour pouvoir faire nos cartes Est-ce qu'on veut Avoir accès À jouer plus de cartes Est-ce qu'on veut Gagner des nouvelles cartes Est-ce qu'on veut Installer des nouvelles Des shrines Sur le plateau Ce qui nous permet De faire nos pouvoirs Nos sortilèges Fait qu'il y a vraiment Des belles décisions À prendre On a vraiment Ce sentiment-là De devenir de plus en plus Puissant Au fur et à mesure Que la partie avance Puis la gestion Des ennemis Est intéressante Donc les ennemis Leur gestion Ça fait un peu Sur trois tours Donc au premier tour Ils vont explorer Un type de terrain Le tour suivant On va faire glisser Cette carte-là Donc ils vont Construire sur un type De terrain Et la troisième tour Ils vont ravager Ce terrain-là Donc s'installer De plus en plus Et quand ils ravagent Dans le fond C'est qu'ils attaquent Les terrains Ils s'attaquent à la nature Si on veut Et s'ils font trop Point de dégâts À la nature C'est là qu'on va mettre Des jetons De moisissures Je ne sais plus trop De corruption Pollution Etc Et évidemment S'il y en a trop On va finir par perdre Et évidemment S'ils sont placés Ça peut nous enlever Des affaires Etc Donc c'est vraiment Le fun de pouvoir Bien gérer Puis de pouvoir Balancer ça Et plus on va faire peur Aux colons Avec nos effets de peur Bien plus les conditions De victoire Vont diminuer Au début C'est vraiment difficile Il faut combattre Tout ce qui est sur L'île Ce qui est à peu près Impossible Puis là Plus on leur fait peur Puis à un moment donné Ah bien là Il faut juste combattre Toutes les grosses villes Ou toutes les moyennes villes Puis c'est pas grave S'il reste des petits colons Qui se promènent Fait que là Plus on leur fait peur Plus c'est facile de gagner Fait qu'il faut avoir Un équilibre là-dedans C'est vraiment le fun Le feeling qui est différent Si je joue Mettons je sais pas Je joue l'esprit de la terre Puis à l'autre partie Je vais jouer l'esprit de l'eau Mais je vais vraiment jouer De façon différente Il est assez asymétrique Ils sont très asymétriques Les esprits uns avec les autres Puis c'est le fun aussi De développer des synergies Avec les autres joueurs Dans l'équipe Puis de dire Ok bien moi tel pouvoir Si je fais ça Puis toi tu fais lui Bien ça va faire Un bel Un beau combo Donc c'est vraiment intéressant Comme jeu Puis avec tous les pouvoirs Qu'on peut recruter Puis gagner pendant la partie On peut avoir encore plus De combinaisons Spirit Island Vraiment un très bon jeu Co-op pour gamers Avec quand même pas mal de règles Mais une expérience Vraiment excellente C'est mon numéro 25 Pour mon numéro 24 J'y vais avec un jeu Assez méconnu C'est un jeu De placement de dés Qui s'appelle Covert Je vais même pas jouer On va incarner des espions En fait un réseau d'espions Et on va devoir Aller faire des missions Sur la carte de l'Europe En fait On va avoir Beaucoup de gestion De cartes dans ce jeu là On va avoir des cartes Qui représentent Bon des objets Qu'on va utiliser Pour aller faire Les dites missions Mais ces cartes là Peut aussi nous permettre De voyager sur la carte Si on joue La ville De cette carte là On va aussi pouvoir Avoir des petits pouvoirs spéciaux Si on joue les cartes Pour ces pouvoirs là Fait que les cartes Qui ont comme trois fonctions Fait que ça c'est intéressant Ça donne beaucoup d'options Aux joueurs On va avoir Trois jetons d'espions Sur la carte Qui vont être dans des villes Qui vont pouvoir se promener Pour faire des missions Ça va demander Soit d'avoir un espion Dans telle ville Ou de jouer tel objet Ou d'avoir un espion Dans telle région Quoi que ce soit Quand on va avoir fait Les conditions de la ville De la mission On va pouvoir Marquer les points Qui sont en conséquence Et ce qui est vraiment unique Dans ce jeu là C'est la façon Dont on va faire nos actions En fait les joueurs Vont avoir cinq dés Qu'on va lancer Au début de la manche Et après ça À tour de rôle On va placer un dé Dans les différentes zones Sur le plateau On a quatre roues d'action Qui sont en haut Les roues d'action Sont numérotées De un à six Et si par exemple Moi je mets Je sais pas Je mets un deux Dans la roue d'action Faire une mission Ben les autres joueurs Ensuite S'ils veulent placer un dé là Dans cette roue là Faut qu'ils placent un dé À côté de mon deux Fait qu'à ce moment là Je pourrais Soit un un ou un trois Fait que si L'autre joueur A pas ces chiffres là Je pourrais comme un peu Le bloquer En empêcher De faire des missions Ce tour là Il y a des façons D'avoir des relances Ou de jouer aussi Avec les dés Mais c'est ça Les roues d'action Sont vraiment intéressantes On va avoir une roue d'action Pour aller se chercher Des nouvelles missions Pour aller chercher des cartes Une roue d'action Pour pouvoir se déplacer aussi Sur le plateau Avec nos espions Quand on se déplace Avec nos espions On va laisser comme Des preuves Qu'on était dans ces villes là On va laisser comme Des petits cubes de couleurs Puis les autres joueurs Quand ils vont visiter ces villes là Ils vont gagner Ces cubes de couleurs là Qui peuvent leur permettre D'avoir des cartes D'avoir des cartes Gratuitement D'avoir des petits bonus Quand ils en ramassent Deux de la même couleur On a aussi une espèce De zone de déchiffrage Avec plein de chiffres Puis on a des petites cartes À trois chiffres Donc on va pouvoir comme Changer un des chiffres Dans la zone de déchiffrage Puis si on fait le code De la carte qu'on a On va comme la débarrer Ça va nous donner un objet Qu'on peut utiliser Pour faire des missions Ou qu'on peut utiliser Pour justement faire des points À la fin de la partie Il y a pas mal d'affaires Qui se passent dans ce jeu là C'est un beau mélange De mécanique pour vrai À l'intérieur de ce jeu là Ça m'a toujours surpris C'est un jeu Qui a vraiment passé Sous le radar Que peu de gens connaissent Mais pour moi Qui reste un très bon jeu De placement de dé Donc mon numéro 24 Covert Dans mon cas Mon numéro 24 À l'inverse C'est un jeu J'irais jusqu'à dire Légendaire en son genre C'est un deck building Qui peut être coopératif Semi coop Ou compétitif C'est nous autres Qui décident au moment On installe ça Au début de la partie C'est un jeu Qui s'appelle Mage Knight Mage Knight Dans le fond C'est un sandbox game On est des espèces De magiciens Des one man army Des magiciens extrêmement puissants Qui débarquent À partir d'un monde parallèle Sur un royaume Pour faire la conquête De ce royaume là Au service d'un seigneur Extrêmement puissant Fait que les joueurs On peut décider De le faire en coop On peut décider D'être le premier À se rendre à la capitale Pour en faire la conquête Puis la mécanique de base Du jeu C'est un deck building Chaque joueur va choisir Son Mage Knight Son cheval image Il va avoir un deck de cartes Qui vient Avec je pense Une carte unique À chaque Mage Knight Dans chaque paquet de cartes Puis l'idée Qu'à son tour On va jouer Ces cartes De son deck building De son deck de cartes Des cartes qu'on va avoir Puis jeu Qui vont nous donner Soit des points de mouvement Des points d'attaque Des points d'intimidation Des points sociaux En quelque sorte Pour interagir Dans les endroits Où on s'arrête Puis on va essayer De résoudre un puzzle Selon l'action Qu'on veut faire Pour le tour Parce qu'il est très 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 Puzzlet Ce jeu-là Fait qu'on va dire Moi je suis ici Je vais me rendre au village Qui est là Je traverse deux forêts Puis une prairie Fait que ça Ça me coûte Sept points de mouvement Fait qu'est-ce que j'ai dans ma main Qui pourrait me donner Sept points de mouvement Puis dans ce jeu-là Toutes les cartes Sont divisées en deux Il y a le haut de la carte Qui est l'effet de base De la carte Puis il y a le bas de la carte Qui est l'effet amélioré Si on utilise du mana Les manas Il y a une batterie de dés Qu'on va rouler Au début d'un tour de jeu Puis chaque joueur A son tour de jeu Pour prendre un dés Qui est un mana Qui peut dépenser Mais sinon Il y a certains effets de jeu Qui vont te donner Des cristaux Que tu vas cumuler Qui vont te permettre D'activer le mana De plus qu'une de tes cartes Par tour Fait que Tant que tu n'as pas révélé De nouvelles informations Tu peux revenir en arrière Fait que tu peux vraiment Essayer de calculer tes affaires Fait que je vais aller là Il y a un monstre Qui attend là Fait que j'ai besoin De déplacer de 4 J'ai besoin de faire 6 de dégâts Après pour attaquer le monstre Fait que si je joue Ces deux cartes là Puis celle là Puis que je bose celle là Avec le mana qui est là Je vais être capable De faire ma combinaison Puis il y a un système D'expérience intéressant Où quand tu montres de nouveau Tu débloques des nouvelles habiletés Puis quand je dis Que c'est un sandbox games C'est que tu peux arriver Dans un village Puis engager des villageois Qui maintenant te suivent Parce que tu es presque Un dieu pour eux autres Fait que tu as des villageois Que tu peux envoyer De battre contre des monstres Pour qu'ils mangent La première claque à ta place Tu peux arriver dans un monastère Puis demander aux moines De t'entraîner Fait que ça te donne Des nouveaux cartes Que tu vas brasser Dans ton village Ou tu peux juste les attaquer Ou tu peux brûler Le monastère Puis aller fouiller Aller voler les artefacts Dans le fond d'un monastère Fait que tu as même une échelle En quelque sorte de charisme Qui détermine si les gens Ont une mauvaise Ou une bonne perception de toi Puis ça va influer Sur la façon dont ils vont agir Ou les coups de recrutement Que tu vas avoir Quand tu vas aller dans les villages Tu peux passer dans une taux dommages Puis te battre Contre les méchiques Qui sont à l'intérieur Et les battre les monastres Qui sont dans le fond Puis trouver des nouveaux artefacts Des trucs comme ça Puis tu vas construire comme ça Jusqu'à temps que tu t'explores la main Puis tu trouves la capitale Puis que tu démolisses la capitale Si c'est dans un jeu co-op C'est le premier qui le fait Puis celui qui a le plus De points de victoire à la fin Compétitif Je veux dire que c'est en co-op Si on réussit à détruire la capitale On gagne la partie Puis à la fin d'un tour de jeu Tu ne brosses pas ton deck À chaque tour de jeu À chaque ramme de jeu Si tu veux Mais à la fin d'une phase complète de jeu Quand tu as vidé ton deck de cartes Puis il y a une gestion De la vitesse à laquelle Je vide mon deck de cartes Ça va influer sur la phase de jeu Elle se termine quand Fait qu'il y a une stratégie Autour de ça aussi Parce que c'est moi Qui vais décider à quelle vitesse Je pige dedans Puis le nombre de cartes Que je pige à tous les tours Mais à la fin de cette phase-là On va flipper une partie du plateau On va passer du jour à la nuit Fait que les coûts de déplacement Vont tous changer Par exemple Si j'ai réussi à m'arrêter Juste devant un désert Avant que le soleil tombe Dans un désert Ça coûte super cher À travers ces deux jours Mais de nuit Ça coûte presque rien Fait que là Je peux en profiter Pour travers ces deux ans Alors que la forêt C'est le contraire Il y a des monsters Qui n'ont pas la même attitude De jour ou de nuit Fait que c'est un jeu Puis c'est un jeu quand même Je pense que j'étais déjà fait Moi j'ai déjà joué C'est un jeu assez complexe Il y a quand même Beaucoup de règles Il y a énormément de règles Qui sont relativement mal expliquées Ouais c'est du planage Vait-il À son meilleur C'est ça Fait que les figurines De Mage Knight Sont intéressantes C'est des figurines Hieroclique Hieroclique Qui tournent en dessous C'est un modèle-là Puis les villes En fait Que tu explores Ils ont vraiment Le système Hieroclique Avec la petite roue Qui tourne selon Le niveau de la ville Selon le niveau de la ville Que tu as fixé au début Les figurines sont pré-peintes Les monstres C'est des espèces de pogs Des rouges de thon ronde Qui a toutes les caractéristiques Que ça prend dessus Fait que c'est intéressant aussi Puis le monstre Il va être face caché Quand il est sous le plateau Puis quand tu arrives proche Tu le révèles de l'autre bord Pour voir ses statistiques Fait que tu sais Qu'il y a un dragon Qui traîne dans la montagne Mais tu sais pas C'est quoi sa force C'est habillé le truc Tant que tu vas pas l'affronter Fait que c'est un jeu Extrêmement intéressant C'est un bon deck building Puis c'est un deck building Que tu brasses ton deck de cartes Peut-être 4-5 fois dans le game Fait que tu brasses pas souvent Les cartes que t'ajoutes dedans Sont extrêmement puissantes Parce que t'en ajoutes pas beaucoup Dans le courant d'une partie Mais elles sont extrêmement puissantes Fait que c'est un très beau jeu Très bon jeu Mage Knight Très efficace Mais très complexe Très lourd En termes de deck building Fait que mon numéro 24 Mage Knight Mon numéro 23 Je reste dans le jeu coopératif Parce qu'on aime bien ça Celui-là dans le fond C'est un des seuls Placements d'ouvriers Co-op Que je connais C'est assez lourd C'est assez lourd Comme mécanique coopérative Ça s'appelle Robinson Crusoe Je pense que c'est Adventure Dans le Curse Island Ou autre chose de genre Fait que Robinson Crusoe Dans le fond C'est qu'on commence Sur une petite tuile hexagonale On va choisir une mission Au début de partie Toutes les missions sont pas pareilles On commence sur une petite tuile hexagonale Puis là on peut prendre Différentes actions Sous le tour Puis dans le fond C'est qu'on a deux actions On va prendre une le matin Une le soir Thématiquement dans le jeu C'est ça que ça dit Puis l'idée c'est que Le truc de base De ce jeu-là C'est qu'on peut soit Prendre deux actions différentes Mais de façon générale On va avoir à lancer des dés Pour voir si on réussit Ces actions-là Si on se blesse S'il arrive des aventures Pendant l'action Ou on peut prendre Deux fois la même action Fait que si je veux Construire un couteau Je peux prendre les deux actions Pour construire le couteau Puis là je suis sûr De réussir à le construire Mais j'ai juste fait ça Dans mon tour de jeu Où je construis un couteau Et je construis Mais là il faut que je jette des dés Je suis pas sûr de réussir Ou si je vais explorer Cet endroit-là Pour avoir une nouvelle tuile Je vais à deux jetons Fait que je suis sûr de réussir Ou je vais à un jeton Fait que j'amène le chien Ou j'amène le chien Qui m'aide à faire Certaines actions Puis là on peut se mixer Avec quelqu'un d'autre Si moi et David On met un jeton Tous les deux à la même place Bien ça compte comme deux jetons Donc l'action est réussie Automatiquement Fait que ce système-là Il est super intéressant Il protège pas du tout De l'alpha gamer Parce qu'il y a quelqu'un Qui peut dire à tout le monde Quoi faire Mais ça C'est un autre type de problème Mais le système Est super intéressant Est-ce qu'on prend des risques Mais on fait plus d'actions Ou on prend pas de risques Mais on est sûr de ce qu'on fait Fait qu'on est sûr Il a toujours réussi Mais T'auras pas chance de prendre des risques Un moment donné Il y a trop d'affaires à faire Oui Trop d'affaires à faire Puis l'autre mécanique Que j'aime beaucoup C'est le système de cartes événements Parce qu'en fond C'est qu'au début du jeu Tu vas Selon la mise en place Tu vas brasser un certain nombre De cartes événements De deux titres différents Moi j'ai la première édition Je sais pas si ça a changé Dans la deuxième De deux titres différents Tu vas te faire un paquet De cartes événements Puis au début de chaque tour Tu vas révéler une carte événements Plus il va se passer de quoi Une tempête arrive à l'horizon Puis là La carte événements Va généralement te donner des options Puis on va aller la glisser Dans un endroit Qui sert à ça Puis cet endroit-là Devient un endroit Où on va aller prendre des actions Fait qu'on peut s'occuper De cette tempête-là On va construire une barricade Ou quelque chose Où on peut le laisser faire Puis dans deux ou trois tours de jeu La tempête va arriver Puis il y a de quoi On revient en avant Puis en plus de ça Il y a certaines actions Les actions de construction D'exploration Puis de récolte Des fois tu vas avoir Lancé des dés Puis quand tu les fais Puis des fois tu vas avoir Pégé des cartes Dans des paquets de cartes Associés à ces actions-là Fait que je vais explorer La montagne Fait que là Je croise Une carcasse d'animal À terre Puis là ils me disent Est-ce que tu la ramènes Pour la faire cube À manger Tu dis ben oui Mais non Elle est empoisonnée Si tu décides Que tu la ramènes Ben la carte que tu as pégée Tu vas la brasser Dans le deck de cartes événements Puis à un moment donné Tu vas la repiger C'est ça qui est intéressant Ce qui fait que La carcasse d'animal On l'a ramenée On l'a mangée On a eu plein de nourriture Puis là Huit tours de jeu plus tard On pige une carte Ah ben là Tu sais Tu t'es empoisonné Ce que tu as mangé Fait que là Tu commences à me le fler Il y a un bonhomme Qui est malade Ou Huit tours de jeu plus tard Ah ben là Il y a la maman tigre Qui n'est pas contente Qui arrive Parce que tu as mangé Ses enfants finalement Puis elle arrive Puis elle détruit Elle détruit le campement Fait que les cartes D'exploration D'aventure Que tu trouves Vont revenir plus tard Dans le deck de cartes événements Puis ça c'est super intéressant Ça raconte une histoire aussi Puis ça personnalise Beaucoup ton expérience de jeu Fait que Robinson Crusoe Puis c'est un très beau jeu En plus Des composantes de base Tu sais C'est des cubes Des jetons ronds Parait-il qu'ils sont meilleurs Dans la deuxième Oui Elles sont des formes de fruits Puis des offres Qui sont plus personnalisées Puis c'est un jeu à scénario aussi Fait que Chaque scénario Va être complètement différent L'objectif est différent De se faire courir à paix Par des cannibales Ou de sauver Jenny Sur cette petite île à côté Ah oui Jenny D'aller poser des croix Pour enlever les malédictions Sur l'île Non C'est vraiment cool Il y a une couple de scénarios Promotionnels Qu'on peut trouver sur internet Fait que c'est un jeu Vraiment un des meilleurs Un d'un excellent jeu co-op Puis c'est un des seuls En plus Qui a la mécanique De placement d'orillers Comme jeu co-op Fait que c'est Très 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 bon jeu Un peu long Un bon deux heures Une partie Mais un très 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 bon jeu Fait que mon jeu numéro On est à 23 Un bien sûr Moi pour mon numéro 23 C'est un jeu euro Que la boîte Je la trouve affreuse Que si je voyais ce jeu là Sur les tablettes Je ne le connaissais pas Je ne l'achèterais jamais Mais finalement C'est un jeu Qui a un gameplay Qui est vraiment excellent C'est le jeu Orléans Donc Orléans C'est un jeu De bag building Où on va avoir Un petit sac Avec des jetons Et les jetons Vraiment des personnages En fait Qu'on va pouvoir Jouer et placer Sur notre plateau personnel Pour effectuer des actions Des actions Qui vont nous permettre D'aller recruter D'autres personnages On va les mettre dans son sac On va aussi mettre dans notre sac On va pouvoir repiger Pour les autres tours On va essayer Bon évidemment De faire le plus de points possible On va avoir un petit bonhomme Qui se promène Sur une carte Qu'on va devoir déplacer Avec certaines actions Pour aller construire Des comptoirs Ramasser des petites ressources Aussi Qui vont générer des points On va avoir aussi Le conseil de ville Qui est comme l'endroit On peut épurer notre sac Si on veut On peut envoyer Des ouvriers Au jeton Nos jetons D'ouvriers Au conseil Et quand ils sont au conseil On les met sur le plateau Du conseil Ils vont rester là On les a plus dans nos pattes Ça nous permet D'épurer notre deck Et si au conseil On est celui Qui met le dernier jeton À un endroit On va gagner Une espèce de petit bonhomme Une espèce de petit conseiller Qui est comme un multiplicateur De points À la fin de la partie Qui peut quand même Être très payant Donc Orléans On a un gameplay Très cool C'est assez unique Des jeux de backbuilding Il n'y en a pas des tonnes Et Orléans On a quand même Plusieurs extensions J'ai l'extension Qui rend le jeu co-op Puis moi je suis obligé De dire Orléans C'est un jeu Que j'aime Correctement C'est un jeu J'ai pas particulièrement Trippé quand j'ai joué Mais quand j'ai joué Avec la version co-op Par exemple Tu parles de quelque chose D'intéressant La version co-op Amène le jeu À un autre niveau Dans stratosphère C'est un excellent jeu coopératif Donc l'extension invasion Est vraiment cool Ce que ça amène C'est quand même Un bon défi Il est très difficile Il faut se faire Un engin rapidement Pour pouvoir justement Aller régler Tout ce qu'on a besoin Pour préparer la ville Contra l'invasion Mais là ce qui est le fun De la partie coopérative Ce que j'ai le plus aimé C'est que c'est un jeu C'est assez difficile Partir ton engin Orléans Puis il y a un joueur C'est le genre de jeu euro Que je trouve qu'il y a le défaut Qu'il y a un joueur Qui peut partir en flèche Puis qu'après le troisième tour De jeu Il est à peu près déjà Plus rattrapable Selon moi Peut-être que je me trompe Mais dans la version co-op Ce que j'ai aimé C'est qu'on peut s'entendre Ok David Toi tu as été chanceux Que t'es 2-3 premiers draws Dans ton engin Moi je vais m'occuper De donner les ressources de base Qu'on a besoin Pour survivre au début De la version co-op Puis quand ton engin Va rouler Tu pourvois pour 2 Puis moi je vais m'entraper On peut se spécialiser un petit peu Oui C'est super intéressant Cet aspect-là Donc vraiment cool Vraiment Le fun qu'il y ait Ce mode-là aussi Ça ajoute encore plus A l'expérience Je l'aime autant Pour le niveau compétitif Que pour le niveau coopératif Ça fait juste ajouter Une autre corde À son arc Donc Orléans Mon numéro 23 Mon numéro 22 C'est un jeu Qui se base sur Les bons vieux jeux vidéo De shooter Donc à la 3ème personne C'est le jeu Adrénaline Donc un jeu On est dans une espèce D'aréna Un peu à la Call of Duty Ou ce style de jeu-là On va littéralement Spanner sur le plateau Comme dans un jeu vidéo On va avoir des armes À notre disposition Qu'on va pouvoir prendre Immédiatement À l'endroit On va apparaître Les armes sont vraiment Loufoques Assez drôles On a tous les stéréotypes D'armes Le shotgun Le laser Il y a des armes de melee Aussi Les épées La chainsaw On a un gun Qui se tire à travers Des murs Donc on a plein d'affaires Vraiment cool On a des bombes Etc Donc on va avoir des armes On va se promener On va tirer sur les autres joueurs On va se promener Ramasser des munitions Pour recharger nos armes Puis ce qui est vraiment cool Dans ce jeu-là C'est quand on attaque Un autre joueur On va en fait Prendre nos jetons De dommages Qu'on va aller placer Sur sa piste De point de vie Donc les jetons de dommages Sont à notre couleur Donc le but Ça va être de faire Le plus de dégâts possible À un joueur Parce que quand ce joueur-là Se fait tuer C'est là qu'on va marquer Les points Pour avoir endommagé Ce joueur-là Et le joueur Qui est majoritaire Va faire le plus de points Le deuxième joueur Un peu moins de points Etc C'est comme un contrôle De territoire Sur les joueurs C'est comme Je place mes dégâts Sur toi Puis quand on va tuer C'est là que je vais Récolter mes points Fait que c'est cool On a un petit bonus Pour celui qui a le first blood Qui est le premier À blesser quelqu'un On a un bonus Celui qui va faire Le plus de kills À la fin de la partie Fait qu'on va récolter Des espèces de petits crânes Pour chaque kill Qu'on fait Et quand on respawn On va On va valoir moins de points Fait que là Les autres joueurs Vont peut-être Nous laisser tranquilles Un peu Puis ils vont aller Essayer de tuer Les joueurs Qui sont plus payants Fait que ça Ça empêche Que tout le monde Ça chante sur nous autres Mais au final Ce faire-dessus Dans le jeu-là Ça ne nous pénalise pas Vraiment On se fait juste réapparaître On se fait juste réapparaître À notre place Tout simplement Puis tu continues à jouer Mais c'est vraiment Une belle dynamique On se tape dessus Mais c'est agréable C'est du take-date Mais qui n'est pas destructif C'est vraiment Un take-date Qui est agréable Ça joue vraiment bien Le jeu fonctionne Avec du symbolisme Qui n'est pas toujours évident Pour une première partie Mais après avoir joué Puis tu sais Si on regarde un peu Les armes qu'on a récoltées Puis on va faire rouler Les trois mêmes armes Pendant la partie Fait qu'on finit par les connaître Puis ça va bien aller Mais j'ai toujours eu Beaucoup du plaisir À jouer Adrénaline C'est mon numéro 22 Dans mon cas On reste dans le gros jeu C'est un jeu à deux joueurs Qui se passe dans l'univers De la guerre des étoiles Ça s'appelle Star Wars Rebellion J'en parlerai pas énormément Parce que j'ai l'impression Qu'on va en réentendre parler Plus tard Plus tard Peut-être dans le top 10 Mais grosso modo Rapidement C'est un jeu Où il y a un joueur Qui va contrôler les rebelles Dans Star Wars On est dans l'épisode 4-5-6 Fait que les vieux Des années 70-80 Il y a un joueur Qui va contrôler les rebelles Qui va choisir une planète Au début de la carte En prenant des Dans un deck de cartes Puis il va cacher Sa base rebelle Cette planète-là Puis là on a une grosse map Qui est vraiment gigantesque Qui fait tout l'Empire C'est comme deux plateaux Tout l'espace galactique Puis l'Empire Va partir de Coruscant Puis il va y avoir des unités Un peu partout Puis lui doit trouver Détruire la base rebelle Les rebelles Doient faire différents Actes de rébellion Puis de propagande Pour faire avancer La cause rebelle Puis il y a un espèce De petit marqueur Qui se déplace Si le marqueur de rébellion Se rend au marqueur De tour de jeu Les rebelles gagnent Fait que soit Les rebelles réussissent À passer 12 tours À ne pas se faire tuer Ce qui est très très peu probable Ils seront massacrés Soit au fur et à mesure Que le marqueur de tour de jeu Avance Le rebelle prend des actions Pour faire reculer Son marqueur à lui Puis au tour 6-7 Les deux vont se croiser Puis le rebelle Va l'emporter Mais il y a plusieurs Mécaniques super intéressantes Là-dedans La façon En partant C'est comme si On revivait les films En faisant les actions Différemment De comment Ça se sont passés Parce que toutes les cartes On reconnait les actions Toutes les cartes Qu'on va jouer Sont inspirées des films C'est des actions des films Fait que moi La première partie Que j'ai jouée par exemple J'avais lampé J'ai eu Boba Fett J'ai joué une carte Qui m'a permis Avec Boba Fett D'aller capturer Un agent rebelle Mais au lieu de capturer Han Solo J'ai capturé Leia Puis là j'avais une carte Le carbonisé Ou tu l'as corrompu Au côté En fait J'avais une carte De l'Empereur Qui permettait D'essayer de corrompre Un agent de la force Fait que là Un Jedi Pas un Jedi Mais quelqu'un Qui a la force Mais là moi J'avais pas le luxe Sous la main Fait que là J'ai essayé de le faire Sur Leia Puis ça a marché Fait que Leia Est devenue Darkseid Puis elle est restée Darkseid Puis le reste de la partie Mon dieu Fait que c'était super le fun Fait que c'est On reprend les événements Des films On les vit de façon différente Dans un ordre différent Puis le système d'action Il est quand même Relativement intuitif Puis instinctif Là on a des espèces De leader Puis plus on avance Plus on en a Fait que le truc Tu prends Han Solo Chewbacca Des trucs comme ça Puis là les leaders On les assigne Soit à des petits projets secrets Soit on s'en sert sur le plateau Pour déplacer des troupes Des trucs comme ça Son seul défaut C'est les règles de combat spatiaux C'est pas qu'ils sont mauvaises C'est pas le meilleur système de combat C'est pas qu'ils sont mauvaises Mais ils sont pas au niveau Du reste des règles du jeu Je dirais Parait-il que c'est beaucoup mieux Dans l'extension C'est ce que j'ai entendu dire aussi Non je l'ai pas essayé Mais vraiment Star Wars Rebellion Des super belles composantes En plus Super immersifs Si on aime les vieux films de Star Wars On va revivre tous les moments Il va y avoir un duel Quelque part entre Luke Puis Darth Vader On va construire l'étoile de la mort On va péter une planète Puis tu sais Dans la même partie Pour faire suivre l'autre joueur Tu sais J'ai construit l'étoile de la mort Puis là j'ai eu la carte Pour pouvoir péter une planète Puis l'autre joueur avait Luke J'ai dit Attends un peu Moi je vais aller péter d'agor Avant que Luke suive son entraînement de Jedi Moi je me ferais pas prendre Puis j'ai fait exploser Jagaba Fait que j'ai jamais pu transformer Luke En seigneur en maître Jedi Des trucs comme ça C'est super agréable J'aurais perdu la game pareil S'il s'en passant C'est super agréable Mais c'est ça Très très immersif Dans l'ouvert de Star Wars Fait que Star Wars Rebellion Numéro 1 Mon numéro 21 C'est un autre jeu Coopératif Un jeu coopératif Legacy en plus C'est vraiment celui Qui m'a fait découvrir le genre Fait que je parle De Pandémie Legacy Je vous promets une surprise Dans la mesure où Vous vous promettez Que lui s'attendait A ce que ce soit plus haut Dans ma liste Mais ça reste On s'entend 21 C'est quand même Excellent Puis tu sais Le jeu Parce que le jeu Pandémie Lui-même Il est pas dans mon top 100 C'est un jeu que j'aime beaucoup Mais pas assez Pour qu'il soit dans mon top 100 C'est l'aspect vraiment Legacy Qui vient Rehausser Rehausser Les mécaniques de Pandémie Parce que là Je dirais rien sur la campagne Des fois que C'est pas tout le monde On parle de la saison 1 La saison 1 spécifiquement La saison 2 On est en train de la faire On est à moitié La saison 1 Pandémie Legacy Saison 1 C'est l'aspect narratif De la campagne Qui est venu me chercher Qui fait que j'ai trouvé Le jeu si bon Les rebondissements Les choses qui se passent Les boîtes qu'on ouvre Les nouvelles actions Les personnages Que tu découvres Que tu rencontres Au nouveau narratif C'est comme écouter Une série Ouais c'est comme écouter Une série télé Là il se passe tel truc Puis là on découvre Telle affaire Puis là on a tel revirement Puis là on se rencontre De ci et de ça Évidemment je veux rien dire Fait que je peux pas les révéler Mais il y a beaucoup De belles surprises dans le jeu Tout en ayant un système De base pandémie Qui est quand même Très solide Comme système de base Ouais Fait que ça rendait La chose Très 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 intéressante Puis c'est ça C'était le fun De voir le plateau évoluer Puis nos personnages Indus de l'évoluer Puis on a eu un mort Des trucs comme ça On a déchiré des écaires Puis c'est le fun aussi Parce qu'on a encore ces souvenirs-là Ça a laissé vraiment Une belle empreinte Une belle expérience C'est le fun de ces jeux-là Tant qu'elle est faire Elle le fait comme il faut Elle va prendre la carte Puis elle le plier en deux Puis elle la remettre dans la boîte Parce qu'on veut pas déchirer Non non Il est mort Déchir Sors ça de la boîte Fait que nous autres On va jouer comme ça Puis on a eu beaucoup de plaisir De le faire comme ça Fait que vous connaissez Déjà le jeu pandémie Si vous avez pas essayé La version Legacy Je vous recommande fortement Au moins la saison 1 Mais Pandémie Legacy Saison 1 Mon numéro 21 Mon numéro 21 C'est un jeu Qui avait été lancé Sur Kickstarter Mais qui coûtait Extrêmement cher Que t'avais pas supporté D'ailleurs Parce qu'il coûtait trop cher C'est un jeu coopératif C'est The Reconners Ah non c'est pas ça Je pensais The Reconners Un jeu coopératif De lancement de D Donc on est dans L'univers C'est un univers Qui est basé sur des romans Les romans de Sanderson C'est un univers Où dans le fond Il y a des gens Qui ont eu des super pouvoirs Un peu comme des super héros Sauf qu'au lieu D'être devenus des super héros Ils sont devenus des méchants Puis ils ont pris le pouvoir Puis ils contrôlent Comme qu'ils ont pris Par leur pouvoir Donc Et les Reconners C'est des gens Des humains Qui vont lutter Contre ces gens-là Qui ont des pouvoirs Donc c'est vraiment Un bel inverse Des rôles habituels Qu'on est habitué De voir dans les genres De super héros Donc l'univers Est vraiment cool En partant J'ai pas lu les romans Mais j'ai entendu Des bons commentaires Des gens qui ont lu Ces romans-là Qui disent que c'est vraiment Un bel univers Et tout ça Mais pour revenir au jeu Ça ressemble beaucoup À une mécanique À la Yadi À la King of Tokyo Où on va avoir Un certain nombre de dés Selon notre personnage À notre tour On va lancer les dés Faut que je réserve Au moins un de mes dés Que j'ai lancé Je peux en réserver plus Après ça je vais relancer Je peux réserver Relancer etc Donc après ça Mes dés Je vais pouvoir les utiliser Puis un peu comme dans Conan Il n'y a pas de tour de jeu Donc moi je pourrais dire Ok mais moi je vais utiliser Ces deux dés là Pour faire telle action Après ça Ah ben toi tu utilises Ce dés là Tu vas m'ouvrir Tu vas enlever une barricade Pour que moi je puisse aller là-bas Moi je vais aller là-bas Je vais attaquer tel vilain Quoi que ce soit Fait qu'on va vraiment dépenser On va dépenser nos dés Dans l'ordre qu'on le souhaite On a des façons De relancer les dés On a des façons aussi De s'améliorer Donc on va générer De l'argent Qu'on va pouvoir acheter Des cartes d'amélioration Des cartes d'amélioration Qui peuvent nous donner Des dés supplémentaires Mais aussi des petits pouvoirs Qui peuvent augmenter Des valeurs de dés Ou des choses qu'on peut faire Donc ça c'est vraiment le fun De devenir aussi De plus en plus efficace Et le système de jeu En fait c'est qu'on combat Le grand méchant Steelheart Et sa légion de minions Qui s'appelle des épiques Les épiques c'est les gens Avec des pouvoirs Et on va avoir Un certain nombre d'épiques Qui sont dans différents lieux Et dans le fond Les héros vont se prendre De lieu en lieu Pour pouvoir essayer De gérer les crises Essayer d'enlever Les différents éléments Qui sont là Parce que Steelheart Contrôle la police aussi Fait qu'il va falloir Qu'on combatte Les forces de l'ordre Il va falloir qu'on gère Aussi les épiques Si on les laisse Devenir trop puissants Mais là ils vont Attaquer la ville De plus en plus fort Ils vont attaquer La population Ils vont nous enlever Des dés etc Fait que chaque épique Va comme avoir Une piste De progression Puis si on le laisse Avancer Bien là il va devenir De plus en plus fort Puis à chaque niveau De sa piste Il fait un effet négatif Fait que là Pour attaquer la population Il pourrait Augmenter telle affaire Il pourrait racheter Une barricade Il pourrait racheter Une police Il pourrait faire avancer Les pistes Qui nous font enlever Des dés etc Fait qu'il faut que J'aille prendre des actions Pour pouvoir Attaquer ou contenir Les épiques Pour pouvoir diminuer Ces pistes là En plus ces pistes là Ce qu'elles vont faire Certaines d'entre elles C'est d'augmenter Les capacités de Steelheart Parce que Steelheart Lui aussi a son plateau Le but ultime C'est de combattre Steelheart Et dans le fond Steelheart va avoir Les mêmes pistes Un peu que les autres Sauf que les épiques Vont pouvoir augmenter Les statistiques de Steelheart Fait que là Faut aussi gérer Steelheart Puis Steelheart Il est pas statique Il va se promener De lieu en lieu aussi Avec sa figurine Fait que je peux juste Évidemment l'attaquer Si je suis au même lieu Que lui Fait que c'est une belle Interaction je trouve Entre les épiques Qu'il faut que je gère De façon quotidienne Puis Steelheart Qui est comme Le big méchant À chaque fois qu'on va Combattre des épiques On va les battre au complet On va gagner des bonus De l'argent On va gagner des points Des points de recherche Sur Steelheart Mais il va être remplacé Par un autre Mais qui va commencer Comme plus bas niveau Fait que ça vaut quand même La peine de les affronter Puis Steelheart Avant d'être capable De faire des dégâts Faut qu'on comprenne Ses faiblesses Fait qu'il faut faire Beaucoup d'actions De recherche Sur lui Pour connaître ses faiblesses Une fois qu'on a connu Ses faiblesses Faut l'attaquer Puis le détruire C'est vraiment Un excellent jeu Le matériel évidemment Bon c'est plus que A1 C'était ridicule C'était trop en fait C'était un peu trop bien produit C'est vraiment des inserts Custom en plastique Pour chacun des lieux Des tokens en métal Dans l'édition Deluxe Pour pouvoir Mettre dans les pistes Etc Fait que c'est vraiment Overproduced Mais ça reste que le gameplay Est quand même très solide J'ai été très surpris Par ce jeu là Je ne m'attendais pas A ce que ça soit Aussi bon que ça Est-ce que je me le procurerais A ce prix là Je ne le sais pas encore Je connais quelqu'un Qui l'a Fait que tu sais Si je veux jouer Ça aide Pour pouvoir aller jouer Avec lui Mais sinon J'ai été vraiment surpris La coopération dans le jeu Est vraiment le fun Du fait qu'on Qu'on n'a pas de taux de jeu Puis qu'on Qu'on joue comme on veut Puis que c'est vraiment Un gros puzzle Qui est vraiment dynamique Vraiment intéressant Donc The Reconner J'ai donné le goût De l'acheter Et voilà Mon numéro 21 The Reconners Et voilà C'est ce qui conclut Notre segment 30 à 21 Fait qu'il nous aurait Juste le top 20 à faire Donc deux segments seulement Ça achève Donc laissez-nous Des commentaires Sur cette tranche là Sur les jeux Qu'on a présenté S'il y en a là-dedans Qui sont dans les jeux Que vous aimez Donc laissez-nous Des petits commentaires En bas de la vidéo Si vous n'êtes pas Encore abonné Vous pouvez cliquer Sur notre petit bonhomme Ici en bas Sinon venez nous visiter Sur Facebook Twitter Ou Instagram Et venez aussi Nous encourager Sur notre page Patreon Et on va vous souhaiter Une excellente fin de journée Et continuez de gamer On se voit bientôt Sous-titrage ST' 501